Bonjour à tous ! Bonjour Pierre ! Est-ce que tout le monde a bien ? Nous sommes en cantine empoisonnée ! Quel retour au sourd ! Quel revival ! On est dans une vraie cantine et on est avec des figurants. Alors c'est pas des vrais étudiants d'autres lycées. On a cassé tout de suite la magie du truc. C'est comme si dans un film, on disait tout de suite les gens derrière c'est des figurants. Il faut pas y croire. Emel Gibson présente la graine. On est avec Sam ! On l'applaudit. Allez, arrivez à l'heure ! Une heure d'entrer à cause de lui. On est avec Annelle ! C'est la dernière fois que t'es venu sur une de mes chaînes. C'était il y a 3 ans. Absolument. Toi, la dernière fois que t'étais en cantine, c'était il y a 3 ans aussi. On a Fred bien sûr qui adore les repas empoisonnés. Tu t'en sors très bien en plus. À chaque fois ouais. Franchement, j'ai toujours un peu de chance. Je suis pas toujours empoisonné donc ça va. Et Romain, premier repas empoisonné ! Et Romain... J'ai fait des vidéos de bluff avec lui, il est redoutable. Pour ceux qui ont la ref, Romain qui connaît très très bien Ben. On l'a vu dans la vidéo. Comment ça se passe ? Comme depuis quelques épisodes, maintenant on a 10 cartouches à dépenser. Donc vous allez pouvoir accuser 10 personnes en tout sur les 6 rounds. Sachant que dans chaque round, il peut y avoir un seul piégé, comme jusqu'à 3 piégés. Croyez-là maintenant, mais ça devient quoi cette émission ? Donc ça veut dire qu'il peut y avoir sur un round la moitié des gens qui sont piégés. Et on peut se regarder dans le voir des yeux et pourtant être piégés. C'est parti, il y aura deux entrées, deux plats, une petite boisson et un dessin. Question, ça vient ici ou on va au self ? On va bien sûr aller voir. On a cherché spécialement pour ça, une dame de la cantine. J'ai déjà peur, elle, j'ai déjà peur. Bonjour madame ! Avant de commencer, est-ce que vous êtes lavé les mains ? Oui, on s'est croisés d'ailleurs tout à l'heure. Donc on commence par la Macédoine. Macédoine ! D'accord. Je prends celle du haut, je prends la Macédoine du Nord. Je prends celle de l'Est ? Euh voilà. Macédoine de l'Est ? Par contre, faut que ça aille un peu plus vite pour le service, ce serait intéressant. Elle veut garder le rythme de la vidéo. Ah ouais, moi j'ai la dernière part, oh là là ! La mienne, je sens qu'il y avait un petit truc croisé là. Ah, je la prenais jamais celle-là. C'est un peu fort rigueur, elle dit, faut que ça aille plus vite quoi, faut que ça pulse. Mais au final, tu sais, la dame très sévère toute l'année, tu te rends compte, quand approche les vacances, qu'en fait c'est un humain comme tout le monde. Elle devient gentille. Et tu te rends compte que si t'allais sympathiser avant, ça aurait été ta meilleure pote. Tu dois la croiser dans les couleurs, elle est pas bien pareille. Tu vois, elle l'a bien en humain en fait. Bon, moi, je vous le dis tout de suite, elle me paraît louche. Moi j'ai des points noirs dedans quand même. Je rappelle qu'il y a eu une matinée de cours et qu'on a extrêmement faim. Ah, c'est à quel âge ? Comment on sait ça ? J'ai jamais fait ce jeu moi. Bah vraiment, il y a le numéro au fond, c'est hyper simple. Déjà, j'aime pas ça en normal. C'est parti, bon appétit. 3, 2, 1. Oh, ça boit, ça boit en face. L'inconvénient de cet épisode, c'est qu'on peut pas trop broder sur les plats. C'est des plats ultra classiques. Ça va être des plats de cantine quoi. Donc une macédoine, c'est une macédoine. Moi j'ai un tout petit peu de poivre. Alors je sais pas si je suis piégé dans le poivre ou si je l'ai pas bien senti. Je ressens aussi un petit peu de poivre. Un petit peu aussi moi. Moi j'ai pas le poivre. Toi, t'as le piment de Cayenne toi ? Non, moi j'ai un truc assez fade. J'ai jamais trop mis la macédoine. Honnêtement, alors je vous le regarde dans les yeux, je ne suis pas piégé. Voilà comme ça, on évacue, comme ça c'est fait. Mais ben faut pas le dire. Ah pardon, mal de goût, maybe, maybe not maybe. Non mais pour une macédoine de cantine elle est pas mal. C'est calier, c'est calier. C'est même pas pour une macédoine, pour une macédoine de cantine en plus. J'ai vu une Annaëlle qui pour l'instant ne s'est pas encore trop jauger la puissance d'un piège et elle s'est vue surprendre. Romain qui doit avoir un truc piquant, qui sent la sueur. Non, ça va. Il doit avoir chaud, non ? Mais Fred, tu nous as pas expliqué t'en penses quoi de ce plat ? Non mais déjà moi j'aime beaucoup les légumes et j'aime pas trop les légumes qui composent la macédoine. Il y a toujours beaucoup trop de sauce, etc. C'est pas pour moi tu vois. Ça, ce genre de chose, je vais finir avec beaucoup de pain. Le pain qui est pas loin de la farine en fait. Il a été cuit hein, mais bon en fait il manque une étape. Ça on t'entend pas. Bah j'ai envie de dire c'est une macédoine classique. Y'a pas de débat à faire, non non. En fait j'arrive pas à savoir si, comme toi Pierre, si c'est un peu poivré. C'est un peu relevé. Allez bien toi ? Bah ouais. Non. Mais explique-nous la tête que t'as fait alors. Non mais alors moi je t'explique, tout me fait rire donc euh... Non tu rigoles pas ! Ok. Très peu d'arguments. Et Fred aussi tu t'es éteint un peu hein. On ne l'oublie pas, je suis très timide et réservé de base donc effectivement et c'est ma nature de... Alors Sam, pour qui tu mets une grosse cartouche ? Euh... Rien de personnel hein, mais Fred j'ai envie de te mettre une grosse cartouche. Mais franchement là vous faites des erreurs, est-ce que là vous perdez des cartouches en me votant pour moi ? La même sur Fred. Sur Frédéric. Ben. Je vais évidemment mettre cartouche à Naël. Ouais. Bien joué Ben. Franchement je... Personne là, je vois personne. C'est un repas pas empoisonné. Oh ça sent le mec qui a eu son propre... Ah merde putain ils sont trop forts. Moi je vais mettre une grosse cartouche à Naël et euh... Attends. Attends. Là on demande de jouer la vidéo. J'ai entendu des rires derrière donc ça reste très potage derrière. Annaël est Fred. Moi je vais mettre une cartouche à Naël et on va accueillir la dame de la cantine qui va nous raconter... J'ai peur ! Qui a dit que son pain était pas bon là ? C'est Ben, c'est Ben le lundi son pain il est pas bon apparemment. Oh la dame de la cantine ! La regardez pas à les yeux. Vous n'avez pas terminé vos assiettes ? Non 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 mais on attend un petit peu. Donc vous avez mangé de la Macédoine à la cantine. C'est normalement pas bon sinon ça se saurait. Cependant peut-être vous avez senti un goût un peu écœurant avec un peu de piquant. Poivre, poivre ? Plus que ça ? Plus que le poivre. C'est peut-être moi en fait. C'est toi ? C'est toi ? Et si lui il se rend pas compte qu'il est piégé comment on peut se... Oui oui c'est un peu fort oui. Attention à pas énerver le cuisson non plus. Il y en avait qu'un. Oh non c'est Sam de... Oh non ! Il l'avait dit c'était pas moi ! Non mais en fait c'est sur le fond effectivement là. Moi je vais terminer parce que j'aime bien. ça tape un peu plus sur le fond de la Macédoine. Attends je vais goûter terre macédoine parce que... Mais en vrai je crois que c'est meilleur avec un peu plus de piquant, c'est moins fade. C'est horrible ! C'est horrible parce qu'il y avait du jus de poisson. Oh ! Et le qui mange ça normal ? De l'eau de fleur d'oranger. Bon beaucoup de choses qui font que j'ai un palais de merde. Attends mais t'as l'habitude de manger quoi ? Ouais peut-être. Et du wasabi. Tout ça dans la Macédoine ? On a un Sam qui... qui remplace très bien Lucas sur cet épisode. Il a aucun palais. C'est Sam de la cantine, merci beaucoup. Je suis étonné pour le jus de poisson. Là Sam a fait une très bonne partie puisqu'il a fait utiliser pas mal de cartouches aux gens. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Rien, absolument rien dans mon palais moi. Il va être dur à lire du coup. En fait ça sent beaucoup la fleur d'oranger ce qui est pas si mauvais. Messieurs dames ! On y retourne ! Et on garde le même plateau et le même couvert. Ensuite ce sont les oeufs mayonnaise. Et vous avez échappé aux oeufs en sauce blanche avec les épinards. Oh ! Le mollet avec la quenelle face aux quenelles. Finalement elle est pas si méchante. Elle nous a fait échapper au pire. Ah oui, la maillot qui ressemble à la moutarde c'est jamais très bien. Oh ! Je suis pas à l'aise avec ce projet. Putain vous avez des nuggets vous ? On échange un oeuf contre un nugget. Un oeuf contre une nugget. Il me dégoûte ! C'est un demi oeuf dans la bouche directe. Pour la future tête que je vais faire, je n'aime pas les oeufs durs moi. Et moi pour la future tête que je vais faire, je vais imiter Fabrice Luquini. Regardez bien le visage de Ben si vous voulez gagner des points. Trois, deux, un. Et bon appétit. Mes règles du marrant. Anna, faut mâcher parce que sinon on va voter pour toi et ça va nous faire des points. Au direct, au direct. Et ça c'est ce qu'on appelle un coup de bluff de professionnel les gars. Y'a bien Valère. Oh là, allez. Allez, allez, allez. Allez, vous voulez des points et votez pour Annaëlle. C'est fou la cantine. Quand c'est pas empoisonné, c'est pas bon. Roro, je te sens pas à l'aise là sur se rendre. T'as encore l'oeuf ? T'as encore l'oeuf là, non ? Par contre, on est très proche donc tout ce qu'il a des odeurs et tout, attention. C'est là où il est bon bluffeur Romain. Y'en a qui parle pas pour pas laisser dégager l'odeur. N'êtes pas Noël ? Elle dit que je n'ai plus de la gueule pendant que tu y es. Peut-être pas, mais elle a les yeux qui sointent un peu. Non, c'est que je suis pétillante dans la vie. Et en plus, il y a eu deux verres d'eau à Noël. Je suis très observateur. Après, elle nous a bien bluffés sur le premier. Fais pas semblant d'avoir une analyse si t'as envie de vomir. T'es gentil. Ouais, je suis d'accord, elle nous a bluffés. Mais Sam, il dit rien, lui. Moi, je regarde, j'observe. Sam, il est sûrement piégé, mais il le sait pas. Déjà par défaut, il y a Sam. Moi, j'essaie encore déjà de m'analyser moi-même pour savoir si je suis piégé. Alors, moi, je vois du à Noël, je vois du Romain, je vois pas du Fred aujourd'hui. Mais moi, je veux pas être piégé pendant la vidéo. Moi, je vais être assez tranquille. Alors que toi, sur ce tour-là... Que moi, voilà, c'est ma première. Peut-être que j'ai été piégée. Peut-être pas. Je ne sais pas. Tu as trouvé piquante, toi. Non, je n'ai pas trouvé piquante. Moi, je pense que c'est l'intérieur de l'œuf qui est piégé. Tu crois que c'est quelle partie qui est piégée, Annaëlle ? Je ne sais pas. Pourquoi moi ? Elle est en train de se faire renverser les cerveaux. Tu crois que c'est quelle partie qui est piégée de l'œuf, Romain ? Moi, j'aurais dit la mayonnaise. Mais alors, pourquoi avoir fait des œufs dans ce cas ? J'ai envie de voter un petit Roro, là. Il était un peu particulier sur ce rendez-vous. Allez, tu nous mets un petit Roro. Une seule cartouche. On va y aller doucement parce que pour l'instant, je n'en ai encore aucune idée. Si je suis piégé. Tu n'es pas obligé de mettre une cartouche ? Tu ne sens pas que tu n'as envie de mettre de cartouche. Mais non, mais j'ai un doute sur toi. Ah non. L'argumentaire. Ne mets pas de cartouche. Tu en économiseras. Je ne sais pas si tu bluffes ou pas. Mets un P comme Pierre. P comme Pierre. Tu mets une cartouche à Pierre. Ok, Ben. J'ai envie de jouer deux cartouches sur ce tour-là. Oh ! Je ne vais pas être petit braquet. Tu te dévoiles vraiment beaucoup sur ce round-là. Je vais poser les cornes sur la table. Elles sont déjà là. Ça fera quatre eux. Et je vais tenter Romain et Annaëlle, que j'ai trouvé trop fébrile sur les premières bouchées. Freddy, Fredo, Frederito. Romain, il a fait un très mauvais move de bluff. Ah, c'est dur. Il a fait comme ça un moment et je commence à le connaître. C'est sûr que c'est Romain. Et Annaëlle aussi. Lâche ce verre d'eau. Tout va bien. Tout va bien. Il y a qu'eux qui ont bu. Pierre t'as bu mais je te vois pas là-dessus. Ils ont bu. Toi t'as bu deux fois. Je te rappelle que j'ai bu après la Macédoine aussi. Allez, prends ça dans la tête. Un A pour Annaëlle et un R pour Roro. Allez, j'hésite à faire la même stratégie. Tu sais pourquoi t'as rigolé sur la Macédoine ? Non. C'est un Macédoine mancho. T'as eu derrière une réaction très jazz. Il y a eu un petit... Moi, je vais mettre Annaëlle encore. À un moment donné, ça a fonctionné. Moi, j'y crois plus à Sam. C'est ton prime si c'était le tour d'avant. Ah, ça va être compliqué dès la fin du tournage. Tu peux y aller mon Sam. Toi, t'as un ami deux toi. Ouais, moi je repars. Paf, paf, paf. Tu me dis qu'il y a six tours, j'ai quand même deux à chaque fois. Allez, je tente aussi le fameux Romain-Annaëlle que beaucoup ont tenté. On y a cru. Par contre, s'ils ont bluffé tous les deux, on est pas bien parce qu'il y avait beaucoup de cartouches. On accueille tout de suite une méchante dame de la cantine. Vous évitez de mettre les coudes sur la table, s'il vous plaît, pour manger. Vous avez aimé la blague Macédoine-Mancho ? C'est Macédoine-Mancho comme elle a rigolé sur la Macédoine ? Ah oui, c'est drôle. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un a senti un goût un peu amer et piquant ? Un peu. Un peu moi, je crois aussi. Je crois moi aussi un peu. S'il y a du jus de poisson, je pars à un moment donné parce que moi je sens pas le jus de poisson. Il y a un piège. Ah bah alors voilà. Ah c'est Anel, ok mince. Il y a un problème avec le goût. Non mais j'arrive pas, j'arrive pas. Annaëlle, ça a mis beaucoup de temps à mâcher. C'est avec quoi du coup dedans ? Il y avait du clou de girofle, de la cannelle et de la sauce piquante. Non mais déjà, le fait de prendre un demi-œuf entier, ça m'a dégoûté. Ça veut dire que personne ne finit son assiette en fait. Si, si, si madame, regardez, on va finir. Madame, on peut pas trop manger, on a sport. J'ai une info à vous donner, il a quand même échangé un œuf contre un nugget. On a le droit. Le directeur, il a dit, on a le droit. On ira après voir le directeur dans mon bureau, ok ? Elle a un bureau la dame de la cantine. De où la dame de la cantine, elle a un bureau, elle a dit j'ai un bureau. Qui a voté pour Annaëlle ? On a Ben qui a un point. On a Fred qui a un point. On a Roro qui a un point. On a Roro qui a un point. On a Roro pas mal. Je vous ai tous activés dans mes filets. Il est bon, pour l'instant il prend une petite option parce qu'on a un point, mais il fait pas mal bluffé, il fait pas mal coulé d'encre. On passerait pas au premier plat principal ? Oh ! C'est quoi madame de la cantine ? Alors, c'est du hachis. Hachis parmentier. D'accord ! Hachis parmentier ! Je peux en avoir avec un tout petit peu, s'il vous plaît madame ? Ben non. Oh ! Elle t'a fait une plate très védétarienne. Un nugget contre un hachis. Par contre, si t'étais piégée, t'étais mal toi. Ouais, j'ai réagi à ça. Quand t'arrives premier à une table, t'es jamais sûr que quelqu'un t'enjoigne ? Très, très, ah oui ! Mouve social pas du tout intéressant. Tant que t'es pas assuré d'avoir un pote qui est avec toi, faut pas le faire. La pire humiliation de cantine, c'est quand tu vas te relever pour te remettre à une table parce que personne t'a suivi. Comme à l'habitude, quand on est à Benjamin avec Ikea dans un repas empoisonné, tu as un hachis bien végétarien. C'est-à-dire qu'on a mis du bœuf avec des légumes, comme ça c'est végétarien. On prend là, il va falloir être très, très généreux parce qu'on sait pas où c'est piégé. On connaît un petit peu les problèmes de chacun. Bah, la belle bouchée du milieu, quoi ! Ça, en général, le hachis à la cantine, tu sais que tu l'aimes pas, mais tu le finis parce que c'est un truc très salé. Je sens que ça sent pas bon. 3, 2, 1, go ! C'est faux. C'est faux. Pour une fois, j'acquiesce, ce n'est pas moi le piégé. Pierre n'est pas très à l'aise. C'est pas si chaud que ça, parce qu'on a tous fini notre bouchée, en fait. Ah, il a chié le parmentier. Pierre, là c'est plus chaud, là, c'est terminé le chaud. Après, moi j'ai pris au centre. Moi aussi. Ben, toi, c'est épinard. Moi, c'est épinard avec... il y a un petit peu de lentilles, je crois. En vrai, parce que je suis... C'est dans la pomme de terre, vous connaissez. Écoutez, j'ai regardé Ben. Et tu as vu que ça n'a pas sourcil. Non, mais tu t'es questionné sur ce qu'il y avait dedans à un moment donné. Lui, il est végétarien, donc il sait pas ce qu'ils ont mis parce que... Exactement, merci Pierre. Non mais attends, tu rigoles. Moi, je suis pas sûr de moi. Il a bien gratiné, le vôtre. Oh, bah toi aussi, regarde. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, c'est Annaëlle Romain, j'ai des doutes. Ou alors, ils savent pas manger en général. Alors, j'ai déjà mangé avec Romain et c'était hors tournage, c'était un repas empoisonné. Je pense que c'est Ben, ils ont... ils ont plié qu'une seule personne. Ils ont fait un truc spécial pour Ben et pas sur tout, sur tout. Et j'ai vraiment vu un regard bizarre Ben sur la première... Allez, le dernier à dire parpaing, il va chercher de l'eau. Parpaing ! Pierre, tu vas rechercher de l'eau. Allez, dépêche-toi Pierre. Eh, on a la cantine ou pas ? Mais c'est un truc de cantine de dire parpaing ? Ah non, tu lances un mot, le dernier qui... Moi, je pense qu'il y a Ben et Romain. On a eu un frère qui a parlé qu'à partir du second tour de parole. Premier tour, on l'a pas entendu. C'est vrai, mais je suis très discret toujours. C'est vrai que t'es quelqu'un de très discret. Introverti, quoi. Ou alors, on reprend tous, chacun a encore une bouchée. Non, on peut pas forcer. La règle, c'est qu'on peut pas forcer. Ceux qui veulent le faire... Là, ce round-là, on dit qu'on force. Celui qui veut, il en prend une. Par contre... Ça me paraît extrêmement liquide. Parce que ça a fini de chauffer, en fait. Moi, je suis pas piégé, c'est définitif. Attends, moi, je reprends de la viande, là. Vas-y, plutôt plaisir. Ah, huitième verre d'eau, c'est un chameau. Bon, on y va. Sam, il va falloir que tu mettes des cartouches. Ça part sur Anna. Anna encore. Romain. Romain. Je vais passer mon tour parce que j'aurais peur de voter un petit peu au hasard. Et ça, ça fait après le jeu du fascisme. Non, mais honnêtement, là, je sais pas. Je voudrais pas faire cette bêtise, donc je vote. Je vote en touche. Ça, c'est stratégique. Je suis sûr d'être piégé, donc je donne pas de cartouches. Moi, je pense que d'un point de vue stratégique, ils ont piégé Ben. C'est plus facile pour lui de piéger que lui. Ouais, ouais, ouais. Tu prêtes des mauvaises intentions à la méchante dame de la cantine. Ok, intéressant. Romain. Je veux en utiliser qu'une, du coup, je vais mettre Ben. Et c'est ton droit. Et ça se tient, ton truc, la seule barquette, elle est là. Moi, je vais faire du Anna, elle et Ben. Et vous le savez que c'est ça. On accueille la méchante dame de la cantine. Mais moi, je veux savoir pourquoi il y a autant de jus. Ça finit de chauffer et que ça refroidit, il y a un peu d'eau qui sort du... Ah, t'as pas mis de l'eau dans mon... quand je me suis levée ? Méchante, méchante, mais de plus en plus sympathique, je trouve. Il a mis de l'eau dans mon verre quand je me suis levée. Je sais pas vous dire qui c'est... De l'eau dans mon plat. Moi, je sais qui c'est, mais je ne dirai rien. Bon, on m'a dit de pas dire. Vous pouvez sortir, si jamais ça se passe mal, y a pas de problème. Le petit bonhomme qui court avec le truc vert, ça peut être la sortie si tu veux. Ouais, bah, calme-toi un peu parce que... Oui, oui, pardon. Pardon madame la méchante. On rigole comme des phoques. Mais après, on a techno aussi, on a deux heures. Normalement, dans la cantine, on parle beaucoup moins fort. Je tolère, là, je tolère. Ça va, c'est qu'un dortoir. Il me répond, là ? C'est hyper insolent. Et tout à l'heure, il vous a tutoyé. Attention. Oh là là, ce que tu viens de prendre dans la bouche, là. Qui a trouvé un goût très fort qui n'a rien à voir avec le goût du hachis ? Plutôt fort, plutôt amer. Non, pardon ? Ah non ? Attendez. Oh non ! Est-ce que le goudron que vous avez mis en dessous... C'est ça, ouais, c'était dégueulasse. C'est du café. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. C'est que je le vois tout de suite. Et je sais que je suis piégé tout de suite. Et en fait, c'est pour ça qu'au début, je sers de l'eau à tout le monde. Parce que je me dis, je vais m'en prendre plein la gueule, direct. Et c'est pour ça que je vous ai servi de l'eau tout de suite, quoi. Et moi, j'avais des bouts de café. Bah, je pense aussi, moi. Ouais, j'avais des petites... Attends, mais on va vérifier Sam, parce qu'il est tellement zéro palais. Non, mais là, tu tapes dans le café, là. C'est ça, c'est ça. Non, mais je te jure, en vrai. J'en ai pas pris ce matin. J'étais en retard, donc automatiquement, moi, je prends les deux. Ça se mâche pas, c'est... Moi, j'ai bien aimé. Non, mais en vrai, de vrai, il y a le cœur qui était pas bon. Du coup, moi, j'ai pris à côté. Sam, qu'est-ce que tu nous as foutu encore ? Je sais pas, je sais pas. Là, vraiment, pour le coup, j'étais presque sûr à 100% que j'étais pas piégé. Attends, est-ce qu'au début... Non, mais au début, je pense que j'avais pas le café, que c'était qu'une partie. Effectivement, en reprenant que c'est un peu moins... Tu manges quoi, d'habitude ? Du café moulu, avec des champignons et des rotis. Je suis sûr d'une expresso en ce moment, parce que j'ai changé sa accrochement au niveau des molaires. Mais du coup, là, encore une masterclass de Fred et de Sam malgré lui, parce que, du coup, on marque pas de points. Attention à Ben, à Fred, à Anna et Sam qui ont utilisé moins de cartouches. Un point pour tout le monde sauf Anna et Sam. Et est-ce qu'on dirait pas prendre le deuxième plat, principe ? Hé, débrouille ! On peut choisir en première cette fois. Madame de la cantine de la méchante. Là, vous pouvez boire un peu pour vous hydrater. Hé, c'est vrai que le cuisinier fait l'amour avec la secrétaire ? On rigole, Madame, on rigole ! Non, mais ceux-là ne me regardent pas. On rigole, on va pas le fond du mal, sinon on verrait notre âge. Allez, vous me rejoignez à ma table. La couleur me plaît guère. Vous avez redoublé, vous, ou pas ? Oui. Non. J'ai sauté une classe. Oh, pardon. Pardon ! Quand tu sautes une classe, tu vas être un peu plus sympa que les autres, parce que tu dois prouver que t'es comme les autres. Vu comme tu l'ouvres, t'as pas sauté une classe en matériel. Moi, je vous propose un petit tour, un petit peu shut. Dans le sens où on va boire jusque-là. Et surtout, on va voter pour ce tour dans la foulée. C'est Sam qui commence, et après ça enchaîne très vite. Parce que je sens qu'il va y avoir des odeurs sur ce truc. 3, 2, 1. Lui, il a contrôlé. J'ai dit, j'suis de poisson ! Enfin ! Ouais, la vache ! Mon palais s'est activé d'un coup ! Il a pris les 3 ! Il a pris les 3 d'un coup ! Par contre, j'annonce ce pantalon à Kiro au collège. L'année. Bon, bah on vote ! Allez Sam, j't'en prie comment ça on a dit, hein ? Je veux dire moi, j'peux... C'est toi ? Oui, oui. Bah tu peux pas. Mais c'est fou cette différence de réaction, si quelqu'un d'autre là, admettons si Fred là aussi... Mais même sa différence de réaction entre lui d'avant et lui maintenant ! C'est très très fort, hein ! Ce que tu fais, ce que tu réalises Fred là ! On voit qu'il parle pas du tout ! Il est vraiment devenu timide là ! Fred ! Fred ! Allez, Fred, mets un Fred ! Enfin, Ranaël ! Sam Fred ! Sam Fred ! Sam Fred ! Fred ! Sam Sam ! Allez, point serré ! Regardez-moi ce point serré ! Bah moi j'vais dire que Sam ! T'es sûr ? Sam Fred ! Yeah, j'suis pas pégé ! Sam, t'es sûr que t'es pégé ? Ouais, là, j'suis sûr ! J'vous rappelle qu'on reste assis ? Ouais, bah après, oui, oui ! Quoi qu'il se passe, on reste assis, hein ! Après, y'a une mort imminente quand même ! Est-ce que vous avez senti... Quelque chose d'un peu piquant ? C'était léger, hein ! Ah, toi aussi ! Oh non ! Excellent ! Ma troisième, parce que là, t'es obligé de sentir ça ! C'est moi ! Oh non ! On reste assis, quoi qu'il arrive ! Vous copiez sur vos copains, quoi ! C'est clair ! Ah mais ouais, mais c'est, tu l'as senti ! J'suis bête, j'aurais dû voter pour toi ! Moi, c'était hyper fort ! En fait, j'avais pas pu faire autrement que tousser ! Je pouvais pas... Pourquoi même les jus à la cantine, c'est pas... C'est jus de carotte, ça, non ? Ça m'a fait mal au ventre ! Mais qui est même pas détox, du coup, parce que zéro vitamine ! Y'a sa dos ! Y'a sa dos ! On a Pierre, Romain et Fred et Ben à deux points ! Il y a Annaëlle à un point, Sam, pas encore deux points ! Donc je reviens au collège 15 ans après, j'ai encore deux ! La vanne est folle ! Il y a 36 ans, tu m'en connais jusqu'à un peu après, t'es encore à 20 ans ! Cartouche, par contre, bah du coup, attention Romain, t'as plus que trois ! Il reste deux tours ! Après, t'as encore six cartouches à mettre, hein ! Pareil, Annaëlle, il te reste cinq cartouches ! Et Sam, il te reste six cartouches ! Et ça va cartoucher ! C'est l'heure des frites ! Ah bah enfin, on est vendredi ! Et voilà ! Oh non, pas de choux de Bruxelles ! Moi, je veux pas de choux de Bruxelles, s'il vous plaît, madame ! On goûte ! Alors, vous pouvez mettre votre plateau ? Pardon, excusez-moi, madame ! Moi, je pourrais avoir un peu plus de frites, s'il vous plaît ! Alors, un peu plus de frites, pas beaucoup de choux de Bruxelles ! Mais non, mais après, on a EPS ! On goûte les choux de Bruxelles ! Oh, mais les frites, c'est les carottes râpées, madame ! Regardez ! Annaëlle, statistiquement, ça va être encore toi ! Je te le dirai ! Bah, je le sais ! Vous me mettez la totale, comme d'hab ! Je sais pas si c'est très flatteur, hein ! Parce que comme vous n'avez pas beaucoup de goût... Ah si, si ! Je... Je suis juste un petit peu sensible ! J'ai besoin de finesse, vous savez ! En tout cas, ça... Vous cachez très très mal votre jeu, hein ! Messieurs, dames, on sait, de par un secret professionnel, que ce sont les épinards qui sont piégés ! Et là, c'est le plat classique de cantine ! D'ailleurs, est-ce qu'on profiterait pas, tant qu'on mange notre plat avant de goûter les épinards ? De raconter un petit peu des souvenirs de cantine ! Je sais pas, j'ouvre une chronique, je sais pas si c'est intéressant ! T'as des bons souvenirs ? Non ! D'accord ! Si, j'ai failli m'étouffer une fois, et les autres me regardaient ! Moi, mon souvenir préféré, tu sais, c'est quand le prof, il te laissait partir un peu à 11h59 avant que ça sonne, et que t'as le droit de commencer à courir avant tout le monde, et t'étais le premier à passer au self ! Et là, t'avais l'impression que ton midi était à rallonge de balade mentale ! J'ai jamais vu aussi illuminé ! C'était moi à l'époque des premières sonneries personnalisables sur Motorola, j'avais mis la sonnerie en fond, en sonnerie, la sonnerie pour la cantine, la sonnerie des fins de cours, en sonnerie de téléphone ! Je demandais à un pote de m'appeler, ce qui faisait sonner la sonnerie un peu plus tôt, et t'essaies pas d'arnaquer à une demi-heure près, parce que le prof se rend compte, mais à 5 minutes, c'est parfait ! C'est beaucoup d'orgas quand même pour juste 5 minutes plus tôt, quoi ! Moi ma première téléchargée, c'était Fit de Beverly Hills. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Qui a fait de l'internat ? Pas moi. Non. Oh les chroniques. L'animateur de radio qui a aucun sujet. Sam, c'est très, très petit, hein ! Tu vas jouer le jeu, mon Sam, sur ces épinards beaucoup trop foncés pour nous tous. Tu vois un instant, statistiquement, deux fois sur trois, tu ne le vas pas donc. C'est pas seulement que c'est difficile à prendre les épinards, je le vois... Oh non ! Qu'est-ce que... Ah ça va, dommage ! J'aime pas, là. Il fait caca ou il manque, là ? Non, il me sort des points. Je pense que c'est juste pas bon, en vrai. Je pense que c'est juste pas bon. Double verre d'eau, pas fini de mâcher. C'est bon, Alana, vous voulez des points ou votez pour Anoëlle ? Parce que là, c'est une petite souffrance. Raconte-nous de ton expérience. Déjà c'est froid et déjà c'est... Eh bah vas-y, bah s'il y a repas à côté ! Eh madame, madame, il a mis de l'eau ! Mon plateau, il a pas son... Bah s'il y a pas à côté, mais s'il y a un gamin ! Tu mets l'eau dans ton plateau, là ? Vas-y, ça m'énerve, je mange plus à la cantine, là. Je suis plus de me-pop, ça. Pardon, non, mais c'est bon, je m'excuse, Anoëlle. Je m'excuse, c'est bon. Alors, du coup... C'est terminé, pour moi c'est bon, c'est bon. Moi c'est ok, Pierre. Eh, on rigole comme si on était au Calais. Tout le monde a fait une tête un peu moche. Sam, avant de manger, en plus. Ouais. J'étais encore sur le steak. De toute façon, moi, je sais pas, mais il y a trois balles qui vont partir. Votez pour moi, mais là, c'est voter dans le vide, hein. On va commencer dans le sens inverse, pour une fois. Je vais commencer. J'en mette une à Anaëlle. Pour moi, vu que tu mets qu'une cartouche alors qu'il t'en restait pas mal, c'est parce que t'es piégé toi-même, donc du coup, tu te dis, il y en a peut-être que deux. Donc, je vais voter pour toi. Ok, mais attention, t'en restes plus que trois, toi. Moi, je vais m'arrêter là-dessus. Romain et Anaëlle. Je vais en mettre une pour Romain. Allez, Anaëlle, mets-en une pour Sam, comme ça. Aucun respect quand tu m'en mets une. Anaëlle, t'as pas mal de cartouche à mettre. Pierre et Ben. Moi, ça va partir sur un Pierre, un Ana et un petit Fred. On va recevoir la méchante dame de la cantine. Hop, les coudes. Je vous ai entendu chanter tout à l'heure, c'est n'importe quoi. Alors, on se calme quand même. Est-ce que dans vos épinards, vous avez senti un goût citronné ? Citronné piquant. J'ai senti un dentifrice, moi. Ah, peut-être aussi. On peut en mettre dans des dentifrices, oui. C'est possible. Alors ? On a un Pierre ? Moi, je sais que c'était pas bon. J'ai senti un truc plus dentifrice. Moi, c'était un plus dentifrice aussi un peu moins. Donc, il y en avait deux qui étaient piégés. Ah bah, c'est vous deux alors, les gars ? Je suis, mais avec une chance de dingue. T'as l'insenti ? Bah si, j'ai senti un peu le dentifrice pas très bon, quoi. Mais bon, rien à voir avec l'amion de café qui était un délice. Et c'est quoi toute l'eau dans le plateau, là ? Alors ça, c'est Pierre qui a voulu être très généreux avec moi au niveau de l'eau. Ok, je vais avoir du travail après le service quand même. Ce n'est pas du dentifrice, c'est de la violette et du gingembre. Vous essuyez tout ça. C'est pas mauvais. Ouais ? J'ai pu dire, c'était pas mauvais. Vous avez quand même voté pas mal pour moi. Sam, t'as un point. Enfin ! Annaëlle, un point. Ben, un point. Un point de Sam. Fred, zéro point. Romain, un point. Moi, pas de point. Pour l'instant, c'est Romain et Ben en tête. Ben en tête avec trois points. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Faut qu'on se dépêche tant qu'il y a encore du dessert. On a droit à un dessert, madame ? Eh ben oui, je ne peux pas vous priver de dessert aujourd'hui. Donc vous avez droit à un dessert. Un mousse au chocotte. Oh là là, j'espère que je ne suis pas pigé. C'est mon dessert préféré. On se voit après ? Là, on est sur le dessert ultra classique de la cantine. Elle est jolie en plus pour une mousse de cantine. Trois. Deux, un. C'est vraiment bon. Toi, tu surjouis un peu trop à mon goût. C'est vraiment bon. Oh mais non. Il est resté 26 heures dans les tollés pour le ballon d'or. Ça, c'est rien pour ça. Ça, c'est rien pour ça. Sam, le problème, c'est que ça se trouve, il est tégé. Il ne le sait pas. Je le fais, je le fais. Mais qu'est-ce que tu... Il nous a déjà eu là-dessus. C'est le classique, ça. Tu m'auras pas sur la bouche et que tu viens de faire là. Attention à Pierre qui ne prend pas du tout de chocolat. Qui s'y remet pas du tout alors qu'il adore ça. Oh, c'est mignon. Non, tu ne prends pas les pépites de chocolat non plus. Romain qui vient de comprendre que le repas est gratuit. Petit coup d'eau là pour les garçons. Là, il faut y aller parce que Fred, t'as énormément de cartouches. Et moi, j'en ai trois aussi encore. Pierre, Fred. Ben, un classique. Première fois qu'il joue, un classique. Pierre, Romain et Fred. Je suis désolée les garçons. Elle ne soit pas désolée. Ben. Annaëlle, Fred. J'en ai deux, je l'aimais les deux. Ça peut jouer, attention. Ça peut aller chercher la victoire avec ça. Fred, il va falloir que tu fasses au moins un vote de différence. Annaëlle, Ben, Pierre, Sam. Il laisse Romain tranquille. Je vais mettre Ben, Annaëlle. Contre tout à temps. Non, non, toi. Je change mon voie. T'es pas terminé encore, c'est toi. Quel twist. Moi, je vais mettre, en fait, je vais mettre ceux qui n'ont pas fini. Je vais mettre Annaëlle, Ben et Fred. Et on accueille, pour la dernière fois de cette vidéo, la méchante dame. La méchante dame de la cantine. Allez, applaudissez, mais pas les coups de chatte. Là, on est à la fin de l'année, là. Allez, dernier jour. Soyez gentil, un petit sourire. Oh, l'orectus. On l'a eu. Qui a eu une mousse au chocolat très salée. Wouaouh ! Il était sur ! Pourquoi j'ai changé mon vote ? Ça veut dire que sur le changement de vote de Romain, Ben remporte la vidéo sur ce point. Ouahhh ! Et plus que mon finish, je fais gagnant de la vidéo en n'ayant jamais été empoisonné puisque tu n'allais pas ahctard aparte. Ouah ! Masterclass ! Clean shit ! Sam, c'est comme les lits qui analysent sans les analyses. C'est pas de palettes et pas d'analyses. J'ai rien de voir. Merci Sam d'être passé. Mais de rien, c'était vraiment un plaisir. Sam, on retrouve bientôt avec Tanguy et Max sur une chaîne. Tout à fait, tout à fait, ça arrive bientôt, bientôt. Annaëlle, merci beaucoup. Anna Gosefroid sur scène. Oui, donc ouais. Et on te retrouve où ? Sur Instagram et sur TikTok éventuellement. Et bientôt sur scène. Pour ceux qui te suivent, tu seras bientôt en spectacle, tu prépares ça. Je prépare, j'ai pas de date du coup pour l'instant. Je prépare. Moi j'avais des dates, mais... Mais on te retrouve où ? Sur Insta, franchement sur Insta, il se passe trop des bonnes choses. Je le dis depuis le début. Moi ? Basic fit de Créteil tous les matins à 7h. Squat, sulle de terre, venez, venez en... Squat, levé de terre, poussé de terre... Sous de terre, ouais. Et Romain ? Ouais ? Aucune news, rien. Romain, ta chaîne YouTube ? Ouais, ma nouvelle chaîne YouTube, Romain Les Inachevées. C'est cool. Souvent avec Fred et Morgane et Gwen. Avec le blouseau aussi. Et merci aussi à la gentille dame de la cantine. Merci la belle. Fin de vidéo. Merci à toi Pierre ! Bravo ! Ouais ! Wouhou ! Wouhou ! ... ... ... ... ... ... ...